Quand tu vois un homme qui va durer dans le mariage, tu sais... Si vous êtes en couple avec une personne qui n'a pas peur de vous perdre, qui n'a pas peur de vous voir partir, partez dès maintenant. Mais du côté de la femme, c'est très important, elle a besoin d'entendre son homme, de l'entendre la rassurer, de l'entendre lui dire qu'elle est belle, de l'entendre lui raconter tout et n'importe quoi. Oui, c'est important qu'une femme finisse une journée, qu'elle rentre à 20h et qu'elle vous dise qu'elle m'a dit si, une autre m'a dit ça. Oui, c'est sa journée, elle a besoin de le dire. Et si elle n'arrive pas à vous partager ça, des choses qui paraissent pour vous peut-être sans importance, elle trouvera peut-être quelqu'un disponible au tout 22h ou 23h, sur Messenger, Whatsapp, je ne sais pas où, avec qui elle pourra commencer à avoir cet échange-là, elle pourra commencer à avoir ce commerce et ça sera comme un rendez-vous, l'infidélité a démarré. Parce qu'elle trouve le moyen de s'extérioriser, de s'exprimer avec quelqu'un d'autre et à ce moment-là... La suite est inévitable en fait. Mais dites-moi, il y a un adage qui est très africain, qui dit « On ne quitte pas son homme parce qu'il nous a trompés ». Mais comment faire pour réussir à pardonner une infidélité ? Est-ce que déjà même vous êtes d'accord avec ce dicton ? Et si vous étiez d'accord, ou pas d'ailleurs, comment on fait pour pardonner réellement ? Parce qu'on peut pardonner, on se dit dans la bouche, on pardonne, mais le fait d'avoir cette rancœur-là peut avoir des conséquences sur le couple à la fin et créer même une séparation. Le problème avec ce que vous me dites là, c'est qu'on considère qu'une femme est partie que quand elle est sortie de la maison. Mais en fait, le véritable départ, ce n'est pas quand la femme est partie de la maison. Le véritable départ, c'est quand elle a cessé de faire de vous son centre d'intérêt. En fait, une femme ne parle pas de la maison. Donc une femme ne parle pas de la maison quand elle a soulevé son sac. Quand elle a soulevé son sac, ça fait trois ans qu'elle est partie. En tout cas... Elle met énormément de temps à partir. Attention les hommes, écoutez bien s'il vous plaît. De vous faire des reproches. Quand une femme arrête de vous embêter, sachez qu'elle a commencé à partir déjà. Quand la femme arrête en fait de se plaindre, elle arrête de vous dire un certain nombre de choses. Ne croyez pas qu'elle a accepté. Ne croyez pas qu'elle est passée à autre chose. Ne croyez pas qu'en fait, elle a fini par s'y faire. En réalité, elle est en train de préparer son plan B. Et ça, beaucoup d'hommes se rendent compte trop tard. C'est pourquoi malheureusement, au moment où elle soulève sa valise et que tu lui dis non, ne pars pas... C'est un peu trop tard. En fait, là tu constates, mais tu es dans le constat en fait, cher ami. Il y a trois ans que tu aurais dû te rendre compte de ça. Donc pour revenir justement à la question que vous me posez, on ne quitte pas un homme parce qu'il nous trompe, mais on ne le quitte pas comment ? Parce qu'il faut à un moment donné aussi pousser les hommes à la maturité. Je suis un homme et j'en parle. Il y a beaucoup d'hommes qui sont encore des gamins. Malheureusement, qui n'ont pas fini de grandir. Il ne faut pas juger la maturité d'un homme par son poste dans la société. Il ne faut pas juger la maturité d'un homme par les cheveux grisonnants ou par la barbe grisonnante comme celle que j'ai. Non, il ne faut pas juger un homme par son âge. Parce que l'âge ne fait pas la maturité. Vous pouvez avoir un homme de 60 ans qui a des instincts de gamin, qui n'a pas encore fini de jouer dans les boîtes, qui n'a pas encore fini de fouiller toutes les jupes qu'il trouve dans la rue. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est le niveau de l'âge mental que cette personne-là a. En tout cas, si c'est tonton ou si c'est monsieur ou si c'est qui-là, que Dieu te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi, tu as tout compris. Mais les amis, il y a quelque chose parfois sur les gens qui parlent trop bien comme ça. C'est que quand ils savaient qu'ils parlent bien et qu'ils savaient qu'on va venir d'accord avec eux-là, parfois peut-être qu'il y a un petit Django au quartier là qui était en train de guéter depuis là, il parlait là. Elle faisait un peu comme ça, elle le voyait pas. Tac ! Il finit de déposer sa conseil. Elle dit qu'il... Donc c'est l'homme de ma vie qui est en train de tourner comme ça. Donc j'allais passer à côté de l'homme de ma vie comme ça. Pourtant, elle a un petit piment. Les gens qui parlent bien parfois, non ? Ouais ! Comment as-tu choisi d'avoir ton petit sourcil là à côté où il restera ensemble ? Que de chercher quelqu'un qui parle bien. Parce que ton cerveau sera constamment en évoluant. Ouais, les bons mots. En tout cas, c'est ce qu'il dit là. C'est comme ça là qu'il voit la vie dans la vraie vraie vie. Et que c'est ce qui pratique. Que Dieu te bénisse comme je disais tantôt au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.